Salut les gaunes, salut les gamins, tous les autres, je suis partant d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans ces vidéos, on va parler de Castellou Lukeba et de Keito Nakamura. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà, je vous remercie vraiment tous les gars, vraiment. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker, tout ça, c'est vraiment gratuit les gars, donc vraiment n'hésitez pas. Et encore, merci à tous. On va parler de Lukeba, c'est vraiment le sujet de la journée. Donc voilà, ça reparle, et ça on reparle, et ça on reparle. Donc là, d'après Sacha Tavoliari qui vient de parler, en tout cas il y a une dizaine de minutes, voilà, avant que je fasse la vidéo. Il vient d'expliquer que Lyon et Leipzig pourraient s'entendre autour d'un transfert autour de 35 millions d'euros avec bonus. Et lui, ça serait plus 31 millions plus 4 de bonus, d'après ce que j'ai compris sur son tweet. Moi, honnêtement, c'est très très mal vendu, beaucoup de monde le voit qu'on vend hyper mal. Guardiol, ça m'étonnerait quand même qu'il vaut 100 millions d'euros, alors eux, ils peuvent se le permettre de le vendre 100 millions et de ne pas lâcher. Et nous, il faudrait qu'on baisse les bras à partir de 30 millions sans bonus. On abandonne déjà, on met 30 millions, c'est tout. Alors qu'il fait un euro, c'est le meilleur de l'euro. J'ai vu quand même pas mal de matchs, j'ai vu les deux matchs, les deux premiers matchs, j'ai pas pu voir le troisième, mais j'ai vu les deux premiers matchs. Il est largement au-dessus des autres joueurs français, mais largement. Et donc, ça rajoute encore le fait qu'il tient une saison entière plus l'euro et sport à un haut niveau. Et là, nous, on va se permettre de le laisser pour 30 millions d'euros. Mais franchement, c'est honteux. Là, ils vont récupérer 100 millions d'euros et ils vont claquer 50 millions sur Openda parce que là, on ne se lâche pas l'affaire. Et nous, on lâche l'affaire autour de 30 millions. Moi, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, là, ça va être hyper mal vendu. Là, vraiment, ça va être la première erreur de Lyon pour moi de ne pas forcer parce que si on force, il y a peut-être d'autres clubs encore qui vont peut-être faire des surenchères et les clubs anglais ne sont pas encore là. Je pense que Lyon fait une erreur vraiment de ne pas serrer la vis et de ne pas demander plus d'argent. Sachant que là, la psyche va être plein aux asses une fois la vente de Gvardiol officialisée. Donc, voilà. Pour moi, je maintiens que ça va être vraiment une erreur. J'étais vraiment très vite dans les commentaires. J'ai vu que beaucoup de monde sur Twitter est énervé. Je suis porté à Lyonnais. Donc, je pense que vous allez être assez d'accord avec moi et avec eux. Mais là, vraiment, je ne suis vraiment pas d'accord avec les 30 millions d'euros, même si ça va jusqu'à 35 en bonus. Et je vais terminer la vidéo en parlant de Kaito Nakamura. C'est quand même une info qui ressort depuis 2-3 jours. Des clubs allemands, des clubs français sont dessus, dont Rhin, je crois, qui a été refusé par Kaito Nakamura. Et il reste Lille. Et d'après pas mal de gens aussi, Lyon est dessus. Donc, ça pourrait se jouer plus vers Lille que vers Lyon. Mais après, voilà, on sait que Lyon a envie de faire le forcing sur des joueurs qui passent par la data et qui passent un peu sous les radars des clubs. On sait que Lille a la Coupe d'Europe, donc ça pourrait plus jouer dans son esprit. Mais on ne sait jamais. Parce qu'après, il y a aussi Lille qui a perdu Bamba, je crois, libre. Donc, ils vont essayer de renforcer le côté gauche. Mais nous aussi, on a besoin d'un concurrent, un jeu finit au côté gauche. Donc, on verra. Voilà, c'est pour ça que je voulais un peu en parler dans cette vidéo. Moi, honnêtement, c'est un joueur qui me plaît. Voilà, j'aime bien son style de jeu. Et je pense qu'il ne ferait vraiment pas tâche. Il ne bloquerait pas la progression de Jeffinho. Et Jeffinho ne bloquerait pas sa progression. Pour moi, il pourrait largement s'entraider à faire la saison tous les deux. S'il vient à venir, il y a largement la place pour les extra communautaires à Lyon. Donc, moi, honnêtement, voilà, si Lyon se met dessus à un prix raisonnable, voilà. Moi, honnêtement, je serais vraiment enclin à le prendre. Mais pour le moment, je tiens à le dire que Lyon n'a pas proposé d'offres. Mais il reste sur les tablettes des dirigeants lyonnais et notamment de Mathieu et Louis-Jean. Donc, voilà pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. J'attends votre avis dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. Cet espace vous est vraiment dédié. Voilà, il est vraiment pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous en servir pour me poser des questions et également donner votre avis sur les sujets de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.